Le premier objectif de notre projet autour du mobile learning, c'était évidemment de rendre la formation accessible à tous de façon très immédiate et de la rendre notamment accessible à un public souvent éloigné de la formation puisque l'immense majorité de nos collaborateurs sont en boutique. La deuxième ambition pour ce projet autour du mobile learning était évidemment de s'adapter à notre rythme puisque nous avons quatre collections par an et en plus nous accueillons régulièrement de nouveaux collaborateurs que nous devons former non seulement aux produits et à nos collections mais aussi aux valeurs et à l'histoire de la Maison Chloé. Alors effectivement déjà on est soutenu au quotidien par les équipes Teacher Mars, on a des relations extrêmement étroites avec les équipes notamment Julia et Marie. Il y a aussi évidemment un support extrêmement réactif en cas de question, si éventuellement parfois ça peut arriver il y a des bugs. Donc on a toujours un appui et un soutien très réactif des équipes et ça c'est très appréciable. D'un point de vue plus technique sur la plateforme, je dirais que l'utilisation des templates est très appréciable, ça nous permet d'aller vite. On a quatre collections par an, on sort trois modules par collection à minima pour créer de l'engagement, susciter de l'adhésion, plus les modules plus génériques sur la maison. En complément du support et des templates standards faciles d'utilisation, toute la facilité d'intégration de nos traductions est très appréciée par les équipes. On publie nos modules en cinq langues, une sixième est en cours de déploiement et bientôt probablement une septième langue. Donc on a vraiment besoin de pouvoir non seulement assurer une traduction et charger ces traductions de façon simple et rapide pour les équipes puisque tout est centralisé au siège à Paris. Alors on a lancé l'application Teach On Mars chez Chloé en 2019. On a produit à peu près 80 modules et on en produit en moyenne une vingtaine par an. Donc ça c'est un premier indicateur intéressant à partager. En nombre d'utilisateurs, on est à peu près à 900 collaborateurs. Évidemment c'est principalement sur les équipes retail. On a aussi tout l'onboarding des équipes du siège qui peuvent suivre des modules autour de l'histoire de la maison et de nos designers, autour de la sustainability, de notre politique de sustainability chez Chloé, autour des valeurs de la maison également. Un autre indicateur dont nous sommes fiers chez Chloé, c'est le temps de formation puisque nos utilisateurs passent en moyenne 268 minutes sur l'application par an. Donc c'est dû d'une part au nombre de modules qui sont proposés, mais également à la gamification ou en tout cas à la structuration de ces modules. Puisque pour chaque collection, nous avons deux modules dédiés aux produits et à la collection elle-même. Et vient s'ajouter un troisième module qui s'articule autour d'un quiz et qui suscite beaucoup d'enthousiasme et d'engagement de nos boutiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada